Russell Crowe en exorciste du Vatican, avec sa petite croix là contre les démons ? Mais bien sûr qu'on y va, et on y va Day One ! Salut les cinéphages, c'est Merège, et aujourd'hui, un immense plaisir coupable, un nanar de l'enfer, une vraie bouse mais rigolote, allez voir entre potes, l'exorciste du Vatican, avec Russell Crowe dans le rôle principal, force et honneur, réalisé par Julius Avery, qui avait déjà commis Overlord, très sympa, et Samaritaine, avec Sylvester Stallone, bon, qui est ce qu'il est, mais que moi j'ai défendu, car je suis nostalgique et complètement aveugle, lorsqu'il s'agit de Sly, mais je sais, une partie de moi-même sait que le film n'est pas terrible, mais je l'aime quand même, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bref, l'exorciste du Vatican, c'est le grand retour des films d'exorcisme, c'est comme d'habitude, l'exorciste de Friedkin a marqué des générations et des générations, on essaye de faire mieux, mais on n'a jamais réussi, et autant vous le dire tout de suite, c'est pas avec ce film qu'ils vont arriver à la cheville, de ce chef-d'oeuvre absolu, bien mieux que ce crime, on en déplaise à certaines personnes, alors, c'est hallucinant, franchement, le film, il est incroyable, déjà, le sous-texte politique, allez, je vais rien spoiler, mais il est extrêmement douteux, on aurait pu appeler ça l'exorcisme du Vatican, en fait, on enlève les démons, on fait, non, non, ils sont pas responsables, c'est trop drôle, bon, bref, passons, vous aurez la surprise quand vous verrez le film, et si, j'ai aimé, parce que franchement, j'ai aimé, je me suis marré, mais c'est un pur nanar, c'est uniquement à cause de Russell, le grand Russell, qui prend un pied, apparemment, il a kiffé, franchement, et, alors, il joue en italien, c'est génial, il a un accent, il fait les petites vannes, les coucous, les machins, il est pas du tout caractérisé, et d'ailleurs, aucun des personnages du film n'est caractérisé, c'est excellent, mais lui, il est tellement énorme, comme d'habitude, je veux dire, il est dans le cadre, il a 20 sourcils, il est ultra charismatique, en plus, il est énorme, ça fait quelques années qu'il a pris du poids, et moi, je pense que je le préfère comme ça, c'est-à-dire, il a une carrure, une prestance, il mange la moitié de l'écran, quand il est dans un plan, il est juste phénoménal, et donc, on prend un malin plaisir, parce qu'il est complètement à côté, c'est ça qui est génial, mais il est fou, le premier degré, et ce qui est touchant, c'est qu'en fait, tout le monde, à mon avis, pense avoir fait un bon film, le réel, c'est pareil, il est bloqué dans les années 2000, en fait, c'est-à-dire que c'est le pire, et le meilleur du cinéma, pour moi, c'est-à-dire que, le pire, parce qu'il y a des effets spéciaux en synthèse dégueulasse, aucune subtilité, mais le meilleur, parce que finalement, c'est pas trop mal filmé, en réalité, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas trop, trop de choses qui sortent du film, mais c'est tellement, si vous voulez, les potards sont tellement pas au bon endroit, qu'on ne croit absolument à rien, en réalité, c'est filmé comme si c'était un film de super-héros, quoi. Ouais, il iconise vraiment son perso, Russell Crowe, l'exorciste du pape, si vous avez un problème avec moi, voyez ça avec mon boss, c'est excellent, il y a des répliques toutes plus drôles les unes que les autres, donc en gros, il y a une famille, qui était aux Etats-Unis, qui arrive en Italie, et voilà, ils ont hérité d'une abbaye, on a hérité d'une abbaye, bon ok, et l'abbaye, il se passe des trucs étranges dedans, et blim, le petit garçon, avec une ado et un petit garçon, qui ne parle pas depuis un an, car il est traumatisé, et bien, il se fait posséder par un démon, et alors là, il jacte, il jacte, et quand il parle, en fait, il est doublé par un autre comédien adulte, qui fait la voix d'un démon, et ça ne marche absolument pas, c'est génial, l'autre, il sur-articule, pour que vraiment, voilà, les labiales correspondent parfaitement, à ce qu'il a entendu, etc., c'est, mais trop génial, ça ne marche pas du tout, et en face, on a un Russell Crow, voilà, qui est full premier degré, non mais je vous assure, c'est énorme le truc, mais je me tapais des barres de rire tout seul, et alors, c'est pareil pour la photographie du film, par exemple, elle n'est pas dégueulasse, la photographie, sauf que, ben ouais, c'est un film des années 2000, quoi, vous savez, même dans l'obscur, ça joue un peu sur le clair obscur, voilà, on a de la lumière volumétrique, comme ça, il utilise parfois la lumière naturelle, sauf qu'il allume tous les trucs, il y en a partout, etc., et en fait, dès qu'il y a un mystère, une zone de mystère dans le cadre, elle est sur-éclairée, tout est parfaitement lisible tout le temps, il n'y a aucune surprise, si vous voulez, on ne va pas être là en train de faire l'attention de quoi, qu'est-ce qui se passe, etc., non, 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 c'est limpide, alors moi, dans les films d'horreur, je n'aime pas du tout ça, c'est-à-dire que, dès que vous avez une petite tâche de sang, dès que vous avez un petit doigt coupé, un petit machin, tout est éclairé parfaitement, nickel, étalonné numériquement, etc., et du coup, non, on n'y croit pas, et pareil, le montage est beaucoup trop dynamique, il aurait fallu, en tout cas, ce n'est que mon avis, des plans beaucoup plus longs, laisser les personnages vivent, exister, surtout, il y a un recel-cro comme ça, non, là, il ne peut pas s'empêcher, il cut, voilà, toutes les 10 secondes, il passe, il fait des petits travelling avant, comme ça, délicats, mais on n'a pas besoin de délicats, mon nom de Dieu, on a besoin d'avoir peur, et ce film ne fait absolument pas peur, et donc, c'est très curieux, parce que, finalement, bon, les autres acteurs ne sont pas exceptionnels, mais Russell Crow, il est tellement dedans, la photo, elle est plutôt pas mal, le montage, bon, il est plutôt bien, sauf que le scénario, c'est n'importe quoi, donc, c'est tronçonné, ça va 10 fois trop vite, on passe d'une scène à l'autre sans aucune cohérence, bon, bref, mais, je veux dire, ça aurait pu, comme ça, on montre le film à quelqu'un, juste, on lui dit, juge-le techniquement, il va dire, ouais, bon, bah, c'est pas trop mal, quoi, mais sauf que non, parce que les potards sont pas du tout au bon endroit, ils sont pas, enfin, c'est pas du tout comme ça qu'il aurait fallu réaliser ce film, encore une fois, si ça avait été un film de super-héros, un polar, je sais pas, un film de braquage, pourquoi pas, là, c'est juste, mais ridiculement, c'est l'angoisse, et en même temps, ça fait tellement rigoler, on est tellement, mais, je vous assure, quoi, je riais à gorge déployée, mais réellement, donc, je suis désolé, vous le dire, mais, allez-y, quoi, vous êtes fan de Russell, comme moi, mais vous allez prendre un énorme kiff, il est juste géant, c'est pile poil à côté, c'est, alors là, en plus, j'adore le titre que j'ai trouvé, le nanar de l'enfer, mais réellement, c'est vraiment ça que c'est, tout est over the top, il y a quelques idées, en plus, qui ne sont pas mauvaises, par exemple, voilà, à un moment donné, on a la mère de famille, voilà, il y a une main, une main d'homme, voilà, qui va cacher sa bouche, voilà, qui va la tirer dans le lit, etc., et c'est exactement de ça dont on avait besoin, d'effets pratiques, subtils, qui fassent flipper, donc il y a une bonne idée, on va dire, mais non, non, lui, je ne sais pas, au lieu de, juste de filmer les yeux de l'enfant vers le ciel, et de demander à l'enfant de faire une prestation, ben non, il va te mettre des trucs dégueulasses, il va multiplier les pupilles en synthèse, avec des SFX, tout foireux, etc., c'est absolument succulent, savoureux, vraiment, c'est mortel, donc, ben, sautez dessus, les enfants, et on en parle dans les commentaires, vers le nanar de l'enfer, donc le nanar de l'année, merci Russell, merci Julius, et sur ces bonnes paroles, ben, ce sera la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, likez la vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titrage ST' 501